Et alors bonsoir tout le monde pour cette étude de la paracha de Pinchas et dans la paracha de Pinchas on lit un verset on va avoir la liste de tous les corbanotes qu'on traduit en français par sacrifice un mot très problématique parce que corban n'a pas du tout le même sens sacrifice n'a pas du tout le même sens en français que corban en hébreu corban en hébreu la racine c'est l'itkarev c'est s'approcher de Dieu c'est une façon de s'approcher de Dieu ça n'a rien à voir avec la racine française de sacrifier de détruire une vie donc on va parler des corbanotes et on va voir la liste de tous les corbanotes qu'on amène pendant l'année et cette liste des corbanotes des différentes fêtes est ouverte par la liste par le corban qu'on amène chaque jour c'est un peu le corban quotidien, corban hattamid et la Torah nous dit donc Dieu dit à Moshe, dit aux enfants d'Israël les choses suivantes vous m'offrirez mes offrandes qu'elles me soient agréables chacune en son temps et la suite c'est vous offrirez un mouton le matin et un second mouton l'après-midi donc le corban thamid, la base du service au temple c'est le service journalier de ces deux moutons un le matin et un le soir alors comme nous sommes des gens religieux on a l'habitude de lire la Torah on a déjà lu ça depuis des dizaines d'années donc on relit chaque année on le lit chaque matin dans la Torah dans la prière donc ça nous paraît tellement évident qu'on oublie de se poser des questions parce que ce texte pose une question très grave et oui, quelle est la question de ce texte ? c'est quoi un mouton le matin et un mouton l'après-midi ? ça c'est le temple des juifs le temple de tout le peuple d'Israël le temple de toutes les nations Shlomo Hameler quand il a inauguré le Bet-Amigdash il a annoncé, il a demandé à Dieu de recevoir la prière des non-juifs aussi dans ce temple de l'humanité tout ce qu'on est capable d'offrir c'est un mouton le matin, un mouton le soir on s'est tellement habitué qu'on ne réfléchit plus à la question alors je sais qu'il y a des antisémites qui disent que les juifs sont radins alors là c'est vrai c'est tout ce qu'on peut offrir le matin et le soir un mouton le matin, un mouton l'après-midi j'ai avec moi un livre très sympathique qui s'appelle le Tanakh Tanakh et dans le Tanakh il y a un livre qui s'appelle le livre des rois et le livre des rois commence sur le règne du roi Salomon Shlomo Hameler et si je prends le premier livre des rois au chapitre 5 le texte nous dit la chose suivante voici ce qu'était le repas quotidien de Shlomo donc chaque jour donc les quantités de farine je laisse tomber 10 taureaux des bons taureaux, des gros taureaux et ça c'est sans compter les serres et les gazelles et les biches et les signeux farsi les wagabés etc. donc on voit Shlomo Hameler le roi Shlomo c'est un minimum 10 taureaux le matin encore 20 taureaux au second choix et encore 100 moutons et dans le temple dédié à Kadosh Barfu tout ce que nous on peut donner c'est deux moutons un le matin et un le soir on s'est tellement habitué à ça qu'on ne réfléchit pas mais c'est absolument illogique pensez que le peuple juif a consacré une tribu sur douze au service du temple la tribu de Lévi Kohen et Lévi font le service au temple alors on a une tribu sur douze donc 8% du peuple d'Israël pour quoi faire ? pour amener un mouton le matin un mouton le soir et après on nous parle de de chômage technique dans différents secteurs d'activité en Israël mais c'est quoi ce chômage technique au temple ? il ne fout rien on a des milliers de Kohenim et d'Evim qui amènent un mouton le matin un mouton le soir incompréhensible si on veut comprendre on a besoin du Midrash alors ouvrons le Midrash le Midrash que l'Empère a choisi de nous amener et le suivant si je me roule à Kribli vous m'amèneriez les corbanotes comme je vous l'ai indiqué chacun en son temps c'est de ça que parle le verset quand il dit le tzadik mange à sa tiété il s'agit d'Eliezer il s'agit d'Eliezer le sauté d'Abraham pour rencontrer Rivka rencontre Rivka à la source de Haran il est épuisé de son chemin il est assoiffé d'avoir traversé le désert et tout ce qu'il demande à Rivka s'il te plaît donne-moi un fond de cruche d'eau je suis assoiffé il aurait dû dire tu me donnes une cruche une deuxième une troisième et je vais je vais m'enfiler les cruches une après l'autre jusqu'à ce que je sois que j'ai coupé ma soif j'ai étangé ma soif donne-moi un petit peu le dos de ta cruche un petit fond de ta cruche le verset qui nous a dit le tzadik mange à sa tiété mais le rachat est toujours en manque c'est Esav ça il s'agit de Esav Esaü le frère de Yaakov quand vous vous rappelez quand il va vendre le droit d'hénais à Yaakov il est affamé il voit Yaakov qui prépare un plat de hadashim un plat de féculents et il lui dit je vais ouvrir la bouche et puis tu tu m'enfondes tout ce que tu peux m'enfonder dans la bouche ça c'est Esav Amar Rabi Tzak Bar Rabi Zera une deuxième opinion dans le Midrash une chose suivante Esav par Arpiv Kegamal Esav a ouvert la bouche comme un chameau Amar Eftar Pi Batam Arnis j'ouvre la bouche et tu rentres tout ce que tu peux rentrer dans la bouche quand le verset nous dit que le tzadik mange pour être rassasié il s'agit de Ruth la Moabite l'ancêtre du roi David parce que le verset que je rappelle le nouveau Ruth est une pauvresse elle n'a rien donc elle est apparemment affamée comme les pauvres de l'époque qui sont affamés ils n'ont pas à manger elle va glaner dans les champs de Boaz qu'est-ce qu'on glane dans les champs quelques épis de blé qui tombent après les gens qui récupèrent la récolte donc elle va ramener un petit peu de blé et Boaz qui a pitié d'elle dit à ses serviteurs donnez-lui à manger et là-bas il est marqué Vatochal elle a mangé Vatisba elle était rassasiée Vatotar elle l'a même laissée elle n'a pas tout mangé et dit le Midrash Shabraha Heta Vepiash Tota Tzadik à partir du moment où le tzadik mange il y a la bracha il n'a pas besoin de manger comme un goinfre il mange à sa tiété et il est rassasié il y a une bracha dans ce qu'il mange donc la bracha n'est pas dans la quantité la bracha est dans la qualité le tzadik mange un peu ou Eliezer boit un peu et il est rassasié et sa soif est étanchée donc c'est ça les tzadikim que le Midrash nous amène Eliezer et Ruth qui sont tous les deux auraient besoin un, de boire parce qu'il vient du chemin Ruth de manger parce qu'elle est pauvre et de nouveau on voit qu'ils mangent très peu par rapport à Esav qui dit j'ouvre la bouche et tu rends tout ce que tu peux et c'est qui les rasha'im qui n'ont jamais assez à manger ça il s'agit des nations du monde ça c'est le Midrash là-dessus le Rav Noam Peril nous explique effectivement que ce Midrash va nous expliquer cette anomalie cette question qu'on aurait dû avoir sur le Corban journalier comment se fait-il que dans le Betamikdash on n'amène pas un troupeau de taureaux chaque matin et un troupeau encore plus grand de moutons si on voit que Shoma Meller mangeait déjà 30 à lui mais à sa table il y avait 30 taureaux et 100 moutons plus tout le reste alors comment penser qu'à la table de Dieu dans le temple il y a tellement peu il y a un mouton le matin un mouton le soir et c'est là que le Midrash nous enseignait que quand la Torah nous dit quand Dieu nous demande d'amener seulement un mouton le matin et un mouton l'après-midi il nous expliquait que la Braha à la table n'est pas dans la quantité mais dans la qualité il y a une Braha quand on mange on se satisfait de peu alors on connaît ça de la Shemitah aussi vous vous rappelez certainement que c'est simplement ce texte qui dit que si on demande si on se pose la question mais qu'est-ce qu'on va manger pendant la Shemitah pendant trois ans une année on ne s'aime pas et on n'aura pas de récolte et puis l'année d'après on n'aura pas encore planté comment on va manger et la Torah nous dit n'ayez pas peur il y aura une Braha Dieu va bénir le peu que vous avez gardé de la sixième année et pardon la Torah nous répond n'ayez pas peur Dieu donnera une Braha la terre produira trois fois plus la sixième année de façon à produire pour la sixième année pour la septième de la Shemitah et jusqu'à ce que vous ayez une récolte dans la huitième année donc la terre produira trois fois plus une fois vu un commentateur qui dit ce n'est pas une Braha imaginez le paysan il travaille dur pour récolter sa récolte pour la mettre dans la grange imaginez qu'il y a trois fois plus c'est trois fois plus de boulot ensuite sa grange n'est pas prévue pour une récolte qui est trois fois alors en fait c'est une Braha qui est problématique c'est une Braha qui va vraiment mettre le paysan dans le pétrin et ce rabbin répondait non parce que ça cette Braha c'est la Braha de celui qui n'a pas confiance qui demande mais qu'est-ce que je vais manger la huitième année et disait ce commentateur je ne sais plus qui c'était et qui disait cette idée formidable il disait si la joueur a confiance en Dieu il n'aura pas plus la sixième année mais la Braha sera dans le fait qu'il mangera peu et sera rassasié et la production de la sixième année la production d'une année le fera vivre pendant trois ans parce qu'il mangera beaucoup moins et sera rassasié avec beaucoup moins la Braha est dans la qualité plus dans la quantité et c'est ce qu'une vraie c'est de nous dire que chez Essav chez l'égoïm on cherche la quantité malheureusement des fois aussi je pense que comme moi vous arrivez vous allez à l'hôtel vous êtes au restaurant vous allez à un mariage et vous voyez des gens qui remplissent l'assiette on se demande pourquoi et puis après on voit tout qui reste et tout qui part à la poubelle parce que bien sûr ils ne peuvent pas manger tout ce qu'ils ont pris dans le buffet alors c'est ce qu'on appelle en français manger avec les yeux la Torah nous demande de ne pas manger avec les yeux mais de manger avec la tête et peut-être si vous me donnez encore une minute il y a un lagmara qui nous parle d'Alexandre Mokdon Alexandre le Grand qui est allé faire la guerre au roi de Katia et là-bas il arrive aux portes du Ganédène et puis on ne le laisse pas rentrer on est dans ça ici on ne rentre qu'après la mort et Alexandre demande aux anges qui gardent la porte alors laissez-moi un souvenir que je suis venu jusqu'aux portes du Ganédène et il lui donne un oeil il donne un oeil alors qu'est-ce que vous faites quand vous recevez un oeil je ne sais pas ce que vous faites quand vous vous donnez un oeil mais Alexandre le Don il s'est mis dans la tête le grand scientifique de savoir combien cet oeil pèse alors il l'a mis dans une balance et de l'autre côté il a commencé à entasser les bijoux et l'or et quelle que soit la quantité d'or et de bijoux qu'il mettait dans la deuxième balance l'oeil l'emportait sur la balance et pesait plus que tout le reste alors il a demandé à ces sages mais de quoi s'agit-il et ces sages lui répond verse un peu de terre sur l'oeil et alors Alexandre le Don verse un peu de terre sur l'oeil et tout à coup l'oeil se soulève il ne pèse plus rien et la moindre des monnaies est plus lourde que l'oeil et Alexandre le Grand demande donc à ces sages de quoi s'agit-il et lui dit c'est très simple l'oeil humain n'est jamais satisfait on voit un on veut deux et tant que l'oeil est vivant tant que l'oeil est ouvert on veut toujours plus au moment où on quitte ce monde et que le corps est enterré et que l'oeil se referme alors il ne pèse plus rien on n'a plus aucun désir et c'est ce que la Torah vous essayez de nous donner dans cette paracha des corbanotes du Betamique Dash que ce n'est pas dans la quantité que sera notre relation avec Dieu c'est dans la qualité de la même façon que le tzadik mange peu en fonction de ses besoins et les rassasier de la même façon sur la table de Dieu on n'amène pas des quantités on amène quelque chose qui vient avec le cœur qui vient avec les intentions avec les kavanotes et alors même un mouton le matin et un mouton l'après-midi c'est largement assez Shabbat Shalom l'azirat Hashem en la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501